Bon tout simplement ce salon des vins s'insère également parfaitement dans la fête des vins et du jumelage puisque les vignerons de Saint-Péret, la ville de Saint-Péret, la maison des vins de Saint-Péret s'intègre parfaitement dans notre organisation. Avec le jumelage évidemment puisque nous recevons deux vignerons, un portugais et un allemand qui viendront. Donc nous nous intégrons parfaitement dans cette manifestation. Nous avons essayé de poursuivre avec cette 39e édition ce succès dont parle Gérard. Déjà en s'appuyant sur les actes et les valeurs que nous défendons depuis quelques années et puis en y apportant quelques nouveautés en 2024, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Il y aura 71 vignons et également d'enregistrer des demandes. Et ça c'est à travers des rencontres qu'on a pu faire tout au long de cette année et également des demandes qui nous sont parvenues pour venir au salon de Saint-Péret. Ça c'est un signe auquel on tient et qui est quand même plutôt fort dans la circonstance actuelle. Également le deuxième aspect c'est Saint-Péret. Donc c'est un partenariat que l'on convient depuis des années et qui était le cas avec, je vais citer Benoît Naudin qui était l'ex-président et aujourd'hui qui continue avec Lionel Fraisse et qui prouve ce bon axe que nous avons trouvé effectivement avec l'ODJ de Saint-Péret et qui nous permet d'avoir la plus grande représentativité sur les salons de vignerons de Saint-Péret. A savoir qu'ils sont 21, 21 cette année, à nouveau que nous accueillons avec grand plaisir et que je vais remercier d'être présents parmi nous qui s'appelle le Domaine du Géant, mais c'est pas son nom, il s'appelle Thomas de Saïm, le monsieur qui est ici. Ensuite, autre événement au niveau des vignerons. L'an dernier, en 2023, nous avons eu pour la première fois la présence du vigneron de Santo Tirso, ville jumelle de Saint-Péret. Et donc cette année, en 2024, nous accueillerons M. Peterman qui fait partie de la cave coopérative de Grossumstad. Merci. Alors, notez aussi, le Portugal revient. Ils étaient tellement enchantés d'avoir fait l'an dernier. Il manquait de marchandises le samedi soir, quand même. Le deuxième axe que l'on a développé depuis maintenant quelques années, c'est la gastronomie. On y tient beaucoup. C'est une valeur, il semble que, pour moi, en tout cas, dans mon métier, c'est une évidence. Vin et gastronomie, ça va de pair. On reçoit cette année Damien Barjon, le chef où j'ai mis le qualificatif créatif, si vous ne le connaissez pas. Il est très créatif. Il n'est pas loin d'ici, du jardin à l'assiette de Mauve. Il est à connaître. Donc, on va donner l'occasion de le connaître, de connaître ce qu'il fait aussi, de le découvrir à travers deux démonstrations cuisinaires. Un atelier, le Accormé et Zévin, du dimanche à 11h, dont on sait maintenant le succès. On ne va pas se targuer et avoir d'autres prétentions. L'an dernier, on a dû arrêter à 36 les inscriptions. Il faut faire des réservations sur ces ateliers. Et on mettra à nouveau à l'honneur une exposante fidèle de la gastronomie qui s'appelle Christelle Cahier et qui est donc une hélicicultrice de Montbandre avec sa production d'escargots bien connue, je crois. Pour faire tout cela et pour accueillir nos visiteurs, on agrandit encore l'espace Resto Détente qui va passer à 180 m² aujourd'hui, cette année, en 2024. Donc, beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus de possibilités. Une grande première à Saint-Pérenne. Vous savez qu'on a souhaité, il y a déjà trois ans, commencer à développer un petit peu le côté culturel autour du vin. Donc, on va encore plus loin cette année. Et grâce au concours de notre photographe portraitiste, sélectionné au Festival international de photographie culinaire 2023-2024, médaille de bronze, c'est une circonstance, de la photographie culinaire en 2022, finaliste aux médailles de la photographie en catégorie commerciale en 2023, finaliste au prestigieux concours international Pink Lady Food Photography à Londres en 2024. Marlise, s'il te plaît, vient nous rejoindre. Une grande première qui n'a jamais existé dans toute la région, on peut dire la région Auvergne-Rhône-Alpes, même pas, ça c'est certain. Marlise, avec la complicité de Joanne Chapelon, des impressions modernes, de faire une galerie des portraits des vignerons de Saint-Pérenne. Pour compléter ton propos, je veux dire que c'est particulièrement bluffant pour en avoir vu une, c'est très original, c'est inédit, et j'ai rajouté un terme, je n'ai pas trouvé l'adjecture, mais j'ai trouvé interpellant, c'est très interpellant pour tout le monde. C'est une première pour nous avancer en 2024, et pour arriver sur le projet final d'une galerie totale des vignerons de Saint-Pérenne, en 2025. Une autre première, là, on en fait des choses, la présence au stand 87 d'une toute jeune entreprise de cosmétiques, qui vient de foutre des cosmétiques dans un salon des vins, et bien tout simplement, quand je vais vous donner l'intitulé de ce qui va être un atelier de découverte, qu'elles vont aussi, parce que ce sont deux jeunes femmes, qui vont aussi faire ça, donc le samedi à 17h. Il s'agit de la fabrication d'une huile visage à partir d'une vendange bio. Merci.